Monsieur a besoin de 60 millions ? Oui. Mais monsieur sait où s'adresser ? Le Crédit Lyonnais ne refusera pas de prêter ça. Vous voulez ? Voilà, voilà, monsieur, la solution. C'est ça, monsieur. Le Crédit Lyonnais. Mais le Crédit Lyonnais, c'est fini ! Il n'y a plus un rond à espérer du Crédit Lyonnais. C'est fini, le Crédit Lyonnais ? Oui. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. Ils sont surveillés. Ils prennent tout le fric en appartant comme avant, mais il n'y a plus dix balles sans revenir le conseil d'administration. Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais. Cette banque que monsieur comparait si plaisamment au Resto du Coeur. Le Crédit Lyonnais, c'était table ouverte, monsieur. Ils prêtaient des milliards sur simple présentation d'une quittance de gosse. Et alors, pour les moins de dix-huit ans, un mot des parents suffisait. Le petit passera cet après-midi prendre trois millions, veuillez agréer. Terminé ! Maintenant, le Crédit Lyonnais, c'est la banque la plus sûre du monde. Allons bon. Et ce petit inconvénient va-t-il nuire au projet aéronautique de monsieur ? Ah, pour nuire, ça va nuire. J'ai tout vendu pour verser les arts et je souhaiterai tout perdre. Les arts et le projet aéronautique. Et parmi les relations de monsieur, il n'y a pas que... Mais les relations de monsieur, c'est des requins. Je vis au milieu d'un banc de requins. Si une voisinier, il me bouffe. Mais monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame ? Oui, mais madame s'en fout. Et non seulement, elle s'en fout. Mais en plus, elle me lave de divorcer. Et ça, je ne supporte pas. Divorcer, madame ? Comment peut-on ? Comment peut-on ? Elle veut que je fasse des affaires sans pièges ni magouilles. Des affaires... Comment on dit ? Il y a un mot pour ça. Marcel ! Un mot pour des affaires sans pièges ni magouilles ? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, oui, oui. Un mot pour des affaires sans pièges ni magouilles. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On ne le trouve même plus dans la rousse, monsieur. Oui, c'est quoi ? Honnête. Honnête ? Honnête, oui. Vous voyez, monsieur honnête, monsieur ne connaît pas. Mais autrefois, ça se disait honnête. Et même, ça avait un sens. Faire des affaires honnêtes, c'était... Mais aujourd'hui, monsieur, les choses étant ce qu'elles sont, faire des affaires honnêtes, monsieur ne peut pas prendre ce risque-là. Monsieur va se retrouver tout seul. Une petite crevette dans un bandrequin, monsieur. Merci. 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 Merci.